Aujourd'hui, Montréal.tv est au restaurant Love pour le lancement de la collection de bijoux exclusives à Femme à prix de Caroline Néron. Cette nouvelle collection est en partenariat avec le programme Femme à prix, aimez-vous, qui soutient le bien-être physique, mental et affectif des femmes. Caroline, parle-moi de la genèse de ce projet. Moi, je trouve ça très important de m'investir en tant qu'entreprise. En tant que personne à la base, de m'investir à travers des fondations, de redonner, je trouve ça super important. En tant qu'entreprise, d'autant plus, puis l'impact peut être encore plus grand. Alors pour moi, déjà là à la base, ça c'est important. La santé mentale, c'est probablement la cause qui me touche de plus près, puisque moi-même, j'ai fait des crises d'anxiété toute ma vingtaine. Et vraiment, je ne pense pas qu'à l'époque, j'aurais été prête d'en parler publiquement, mais ça a toujours été quelque chose de jamais tabou, toujours très ouvert comme sujet chez moi. C'est la façon dont j'ai pu m'en sortir. Là, les bijoux, je connais mes top vendeurs et après 14 ans, je sais exactement ce qui est un essentiel qu'on appelle dans ma ligne. Donc je sais ce qui est très fashion et je sais ce qui est plus essentiel, donc qui va passer à travers le temps. Donc je me suis dit pour la cause, je veux des choses qui vont se vendre facilement et qu'on va pouvoir remettre un très bon chèque à la fin de cette année. Pouvez-vous nous parler du programme Femmes à prix, aimez-vous? C'est un programme d'investissement communautaire de la part de Femmes à prix qui a été mis en place justement pour venir en aide, en support à la santé de la femme en général. Donc comme on sait tous, souvent la femme est aux prises avec plusieurs tâches, sollicitations qui font en sorte qu'elle s'oublie un petit peu. Donc Femmes à prix vient quelque part en aide aux femmes justement qui en ont besoin. Aujourd'hui, on est ici présent pour le support à la santé mentale qui est un des volets en support justement à la santé de la femme. Quels sont les autres volets? Plusieurs autres volets, donc plusieurs activités ont déjà eu lieu. On a diverses activités comme par exemple des activités gala en pharmacie qui se fait au niveau des cosmétiques. On a la course pour les femmes au niveau de la santé mentale bien sûr, mais par exemple il y a eu des moments où est-ce que lors des galas, on a amassé des fonds pour le cancer du sein par exemple. Donc ça va bien au-delà de la santé mentale en tant que telle. Donc tout ce qu'on peut faire pour contribuer justement à améliorer la santé de la femme, on essaie autant que possible d'avoir notre contribution également chez Femmes à prix. Camille, peux-tu nous parler de la mission de la Fondation générale de l'Hôpital de Montréal? La Fondation de l'Hôpital général de Montréal, ce qu'on fait c'est qu'on ramasse des fonds pour après ça aider à soutenir différents départements. Un des départements majeurs qu'on a à l'Hôpital général c'est la mission en santé mentale. Tous les soins en santé mentale du CUSUM, le Centre universitaire de santé McGill, donc tout ce qui est associé à l'Université McGill, sont basés à l'Hôpital général de Montréal. Puis aujourd'hui justement l'argent qui est amassé et qu'on aide à collecter et à rediriger va aller pour des programmes spécifiquement pour les femmes. Parlez-nous de la mission de la Fondation CERVO. Alors nous c'est vraiment de soutenir financièrement les soins, l'enseignement et la recherche dans le CIUSSS de la Capitale-Nationale, c'est-à-dire l'ensemble des hôpitaux qui sont vraiment de Charlevoix à Portneuf. Donc ce qu'on fait c'est qu'on aide financièrement notre grand centre de recherche qui est de calibre international. On a vraiment un engagement important qui est de 10 millions auprès d'eux. Donc soutenir les nouveaux chercheurs et puis les projets émergents. Puis aussi bien sûr les soins, c'est-à-dire qu'on aide les gens qui arrivent à l'hôpital, qui sont souvent démunis parce qu'ils sont en état de crise. Alors on leur donne vraiment des produits personnels, on les aide finalement à se remettre en santé. Puis lorsqu'ils quittent aussi la même chose, alors on a un projet avec Pharmaprix de remettre des produits personnels qui viennent de chez Pharmaprix, ces gens-là dans un sac, pour vraiment les remettre en action lorsqu'ils sortent, ça aide leur établissement. C'est parti !